Lorsqu'on est entrepreneur ou qu'on rêve de se lancer pour vivre une vie haute en couleur, faut-il vraiment, réellement tout sacrifier pour réussir ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 7 idées stratégiques à mettre en place et appliquer pour pouvoir répondre à cette question, faut-il tout sacrifier pour réussir ? Et lorsque vous répondrez à cette question et que vous utilisez les 7 enseignements stratégiques que je vais vous partager dans cette vidéo, vous pourrez mener vos projets avec grande réussite, avec épanouissement, accomplissement et créer un véritable impact autour de vous. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord merci et bienvenue, j'y partage régulièrement des enseignements stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné des vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour ne rien rater, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est d'appuyer sur le bouton rouge ici, s'abonner et ensuite de réappuyer dessus une deuxième fois pour être informé des prochains partages. Lorsqu'on démarre en affaires et qu'on se lance en tant qu'entrepreneur, on est motivé, on a de l'énergie, de l'ambition, on veut réussir à vivre cette vie haute en couleur et on est souvent prêt à tout pour réaliser ses ambitions. Et puis lorsqu'on est sur le terrain en train d'avancer, en train de travailler, en train de quotidiennement rencontrer les clients ou rencontrer les collaborateurs, les partenaires, les fournisseurs, on se rend compte finalement que l'on arrive rapidement à une situation de déséquilibre. Lorsque je parle de déséquilibre, ça peut être un déséquilibre au niveau des différentes sphères de sa vie. Peut-être que vous êtes beaucoup plus, au moment où vous suivez cette vidéo, orienté sur une partie spécifique de votre vie. Ça peut être par exemple le business purement, mais peut-être qu'au niveau de la santé, il y a une forme de négligence. Même si vous êtes en pleine santé, peut-être que c'est au niveau des relations sociales. Les relations sociales sont un peu en déséquilibre. Enfin, c'est peut-être au niveau des relations conjugales, des relations ici en couple, ou c'est peut-être au niveau de vos finances personnelles, ou peut-être même au niveau de vos loisirs, de votre épanouissement personnel, ou peut-être même au niveau de votre spiritualité. Et quand on se retrouve dans ce type de situation, on commet souvent trois erreurs importantes que je veux vous inviter ici à éviter. La première, c'est de décider de tout sacrifier définitivement. Le mot est important définitivement en se disant, moi coûte que coûte, je veux y arriver, je dois y arriver, et je veux faire des sacrifices, je vais tout sacrifier, tout éliminer définitivement, tant pis, mon seul objectif c'est par exemple de développer mon entreprise. La deuxième erreur, c'est d'accepter de continuer à être déséquilibré en se disant, je ne vais pas rester comme ça déséquilibré toute ma vie, mais c'est d'accepter de rester déséquilibré trop longtemps. Là, le mot est aussi important. Le premier, c'était définitivement, et maintenant, c'est déséquilibré trop longtemps. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est normal d'être en déséquilibre par moment et l'accepter quand même d'être trop longtemps, en se disant, je ne me sens pas vraiment concerné, je suis très heureux dans cette sphère-là, et pour les autres, ce n'est pas grave, on continue. C'est également une erreur, et je vais vous dire dans un instant pourquoi, et surtout comment faire pour mieux gérer toute cette situation. Et la troisième erreur, c'est de vouloir être en équilibre parfaitement dans toutes les sphères de votre vie, en même temps. Vous commencez, vous vous dites, waouh, moi j'ai bien compris qu'il fallait être équilibré dans sa vie, donc je vais être équilibré au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et tout de suite être comme ça, dans la perfection absolue, dès que vous êtes au démarrage de votre activité. Ce que vous devez réaliser, c'est ce que je vous ai dit juste avant, il est normal d'être en déséquilibre, de façon temporaire. Parce que vous allez voir que dans votre roue, pour accélérer et créer toutes les choses qui sont importantes pour vous, vous devrez mettre l'accélérateur sur certaines sphères de votre vie. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre une subtilité, ici, que vous pourrez utiliser à votre meilleur avantage si vous vous retrouvez dans cette situation, vous dites, ok, je sais que c'est important d'être équilibré, je sais aussi qu'il est louable et normal et possible d'être en déséquilibre pas trop longtemps, parce qu'il faut absolument que je puisse de toute manière accélérer dans différentes sphères qui pourront ensuite tirer les autres sphères de ma vie. La grande idée, c'est de réaliser que lorsque vous regardez les différentes sphères de votre vie, il y a probablement une, deux, trois sphères, il y a toujours des sphères dominantes qui réussiront à entraîner les autres vers le haut, à tirer les autres vers le haut. Je vous prends un exemple simple. Quand vous démarrez en affaires, il est possible de vous dire, ok, c'est vrai qu'au niveau social et relationnel, dans cette période de ma vie ou dans ce moment-là, je serai en déséquilibre. Mais c'est ok. Pourquoi ? Parce que je sais parfaitement que j'ai un projet de business, de développement et de croissance, et même un projet développé, une grande communauté autour des personnes qui partagent mes valeurs, autour des personnes, avec des personnes qui partagent mes convictions, avec des personnes avec qui je veux passer du temps, avec qui je veux grandir. Donc, je sais parfaitement que le chemin ultime pour pouvoir le faire et y arriver, c'est de me concentrer sur, par exemple, cette zone de business et d'investir du temps pour pouvoir ensuite tirer les autres sphères. Imaginez maintenant, vous vous sentez en déséquilibre au niveau de votre couple et c'est peut-être lié aux finances parce qu'il manque les finances personnelles, la gestion des finances personnelles n'est pas bonne ou alors avec vos enfants, il y a des conflits ou il y a des difficultés. Alors vous ne vous sentez pas heureux, terme personnel, dans votre peau, dans votre tête, parce que vous ne vous sentez pas à l'aise financièrement, vous ne vous sentez pas responsable et capable d'assumer certaines responsabilités. Il y a donc là des sphères sur lesquelles vous pouvez vous appuyer plus rapidement et accepter à ce moment-là, ok, d'être en déséquilibre de façon temporaire et non définitive, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir accélérer et ensuite tirer les autres sphères de votre vie. Il est surtout très important de ne pas être trop en déséquilibre total. Même si vous acceptez d'être en déséquilibre sur une période de temps courte, il faut quand même veiller à ce que les autres points soient tout de même à un niveau correct. Ne passez pas dans un extrême non plus, il faut maintenir quand même la santé parce que si vous décidez d'aller trop fort dans le travail ou trop fort dans la spiritualité ou trop fort dans les relations et négliger, par exemple, votre santé, vous risquez à ce moment-là de ruiner tous les efforts que vous avez mis dans la sphère ou dans les sphères les plus importantes. Une des phrases que l'on dit souvent, c'est choisir, c'est renoncer. Donc, on se dit si je choisis une sphère, je choisis tel domaine, je choisis ça, je renonce à toutes les autres. Moi, j'ai envie de dire que choisir, c'est renoncer à la gratification, par exemple, instantanée ou à la récompense immédiate ou au plaisir ultime immédiat de me dire je suis tout de suite équilibré dans toutes les sphères de ma vie. quand on accepte d'être un peu en déséquilibre, on se dit choisir, c'est renoncer à ce plaisir immédiat. En revanche, c'est investir dans un plaisir qui est encore plus grand et ce plaisir est beaucoup plus important pour moi que le plaisir immédiat et instantané. Quand on pense comme ça, on accepte, il faut savoir accepter en se disant c'est ok, je sais où je vais, j'accepte ce déséquilibre parce que je sais au fond de moi où je vais et que c'est temporaire et donc il faut que je donne beaucoup d'énergie dans ces sphères dominantes pour tirer les autres et ensuite pouvoir rééquilibrer le tout sans pour autant laisser un écart trop grand entre la sphère la plus dominante et la sphère la plus faible. Je vais à présent vous partager 7 enseignements stratégiques à pouvoir appliquer pour créer cet équilibre et ne pas tout sacrifier définitivement, surtout pas, de maintenir cet équilibre en suivant les quelques conseils que je vous ai donnés. Il faudra réécouter cette vidéo plusieurs fois et prenez des notes parce que je sais que quand on est dans ce parcours entrepreneurial, dans ce parcours de transformation, on est concerné par cette situation. Donc si vous suivez cette vidéo et que vous êtes en affaires ou que vous êtes sur le point de vous lancer, vous êtes concerné par cette vidéo. La première des choses à faire, c'est d'identifier toutes les sphères de votre vie. Il n'y a pas une règle absolue. Certains en comptent 5, d'autres 7, 8, peu importe. Regardez ce qui est vraiment important pour vous. On peut citer par exemple la santé, on peut citer la famille, on peut citer les relations au travail, on peut citer le business, on peut citer la carrière, on peut citer les finances personnelles, la gestion, on peut citer l'épanouissement personnel, le développement de soi, on peut citer également la spiritualité, on peut citer encore d'autres éléments que vous pouvez retrouver. Mais disons que ce qui est super important, c'est surtout d'identifier. Pas encore travailler dessus, mais c'est d'identifier. Parce que lorsqu'on n'a pas identifié, on peut oublier certaines sphères. Si vous dites je n'ai identifié 5, mais que dans les 5, il manque la santé, attention parce qu'il risque d'avoir un déséquilibre que vous n'allez même pas voir venir. Pas tout de suite peut-être, mais à un moment donné, c'est immanquable. Ensuite, lorsque vous avez identifié toutes les sphères de votre vie, posez-vous la question avant de vous investir, avant de faire des calculs et des stratégies, posez-vous la question qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, dans ces différentes sphères ? Donc qu'est-ce que vous souhaitez réaliser ? Comment vous voyez-vous ? Dans un schéma idéal, dans chacune des sphères, vous vous voyez. Parce que vous connaissez l'objectif que vous voulez atteindre par exemple au niveau de votre business, c'est peut-être spontanément que vous y répondez, mais quand vous serez à ce niveau de business, comment serez-vous au niveau de votre énergie par exemple ? Comment serez-vous au niveau de vos relations avec vos proches par exemple ? Ce sont différentes sphères qui peuvent sembler comme ça, un peu trop développement personnel où tout est beau, tout est rose. Pas du tout. Je vous parle de façon rationnelle, stratégique. Nous sommes des êtres humains dans tous les cas. On a des relations, on est des êtres ici de communication et d'interaction. Nous avons besoin de penser à ces différentes sphères. Même si vous avez peut-être tendance à penser aux chiffres, aux retours sur investissement, aux ventes, aux marketing, aux stratégies, c'est essentiel de savoir que ce véhicule que vous êtes a besoin d'être équilibré. Sinon, il y a comme dans toute loi ici universelle, toute loi de nature, un déséquilibre. Donc, il y a un arrêt qui peut être brutal quoi qu'il arrive à un moment donné. Le troisième point, lorsque vous avez identifié ces différentes sphères qui sont... Ce qui est important pour vous, vous avez identifié les différentes sphères, c'est vraiment un point qui est essentiel pour vous. C'est de comprendre la valeur de ces différents points. Pourquoi ? Parce que si vous ne comprenez pas la valeur et je peux vous dire que j'étais dans le cas pendant longtemps de certaines sphères de ma vie, si vous ne comprenez pas l'importance et pourquoi elles existent et surtout pourquoi travailler dessus, pourquoi les équilibrer, vous risquez de les négliger. Et si vous comprenez la valeur qu'il y a dans ces différentes sphères pour chacune d'entre elles, ça va tout changer pour vous. Vous n'aurez aucune obligation, il n'y aura pas quelqu'un à l'extérieur qui aura besoin de vous dire attention, fais attention à ça, fais attention à ta santé, fais attention à ci ou ça. Vous allez le faire pour vous-même parce que vous connaissez, vous les avez associés au mot de cœur. Donc c'est quoi ce troisième point ? C'est de faire des liens entre ce que je veux dans la vie, ce que je veux faire et devenir et puis cette sphère de ma vie. C'est de faire le lien en disant pour pouvoir atteindre tel objectif ou faire ceci dans ma vie, ce qui est important pour moi, je dois, c'est impératif, travailler sur ça aussi. Dans le domaine 1, je dois absolument être comme ça. Dans le domaine numéro 2, pour pouvoir atteindre cet objectif de ma vie, je dois pouvoir arriver à ça. Et dans l'objectif numéro 3, c'est ça. Dans l'objectif numéro 4, c'est ça et ainsi de suite. Je peux vous dire que c'est un conseil qui vaut de l'or pour moi. Pourquoi ? Parce que pendant tout un temps, par exemple, le domaine de la santé, à chaque fois qu'on me parlait de santé, je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas. Pourquoi ? Parce que par la grâce, bonne santé, pleine santé, on se maintient à différentes choses et on est bien équilibré dans différentes sphères. Donc à chaque fois qu'on me parlait de santé, ça ne m'intéressait pas. Je me disais arrêtez, arrêtons. Et c'est une erreur que j'ai comprise moi-même comment. Un jour, quelqu'un, dans un discours, dans un échange, m'a parlé de la santé. J'ai failli zapper, mais pas consciemment. C'est inconsciemment que ça se passait. Mon cerveau conscient était là en disant voilà, on va me parler d'un jargon, parler dans un domaine. Non. Ensuite, on m'a parlé tout simplement des objectifs que je voulais atteindre, des projets de cœur, de business, des affaires, de la famille. Et on m'a tout simplement montré un autre angle, un autre cadre. Et on m'a parlé simplement du fait que pour pouvoir être si performant et mieux réussir dans mon business, je dis oui, oui, ça, ça m'intéresse. Eh bien, avoir plus d'énergie, ça aide. Je me suis dit waouh, c'est évident pourtant. Parce que la santé, c'est pas simplement pour être malade ou ne pas être malade. Mon cerveau inconscient était tout le temps bloqué sur ça. Mais c'est de pouvoir par exemple tourner des vidéos comme celle-ci facilement, simplement, sans être fatigué. C'est de pouvoir comme ça faire des conférences, des échanges et des partages ici et là. Et ensuite, de regarder mon fils, ma famille, en famille, être partout, pouvoir voyager et de faire des choses qui sont importantes pour nous. Et surtout, puisque nous sommes des grands enfants, nous rêvons haut en couleur, c'est d'être capable d'accomplir toutes les tâches et toutes les choses que l'on peut se permettre de s'offrir quand on atteint un certain degré de succès ou même avant, des choses qu'on n'a pas pu, qu'on peut offrir et se réaliser. Mais pour pouvoir les vivre et en profiter, il faut être en pleine énergie. Rien que cet aspect-là, cet angle-là, a tout changé pour moi parce que ça m'a enfin donné ce moteur de travailler aussi sur cet aspect et d'équilibrer, bien que c'était équilibré d'une façon, mais là, je l'ai regardé autrement et j'en ai pris conscience. Ça a été intégré d'une façon importante. Donc ce troisième point, le lien avec vos projets de cœur est essentiel et ça vous aidera à le faire sans effort. Le quatrième point, c'est identifier donc ces sphères dominos, c'est-à-dire ces sphères dominantes, ces sphères plus importantes, qui ont plus de poids. En tout cas, c'est ces sphères qui ne sont pas forcément plus importantes pour l'un ou pour l'autre, mais ces sphères qui ont plus de poids, qui peuvent, lorsqu'elles sont atteintes, aider les autres à s'accomplir plus facilement. J'appelle ça les sphères dominos. Vous avez ces sphères dominos. Imaginez si vous vous dites si je suis dans telle sphère très avancée dans les six prochains mois, je sais que celles-ci et celles-ci seront plus faciles et plus simples pour moi. Ça va m'aider, ça m'ouvrira des portes. Parce que si je sais que si je suis seulement plus à l'aise dans celles-ci dans six mois, toutes celles-là seront toujours fermées. Donc prenez ces sphères dominos, identifiez-les parce qu'elles vous aideront. Vous allez commencer par elles, par accentuer, sans laisser un écart bien entendu trop important, entre la sphère la plus dominante et la sphère la plus faible avec ce rapport de dominos. Cinquième point, c'est donnez-vous des objectifs, fixez-vous des objectifs et fixez-les par écrit. Parce que c'est bien de fixer des objectifs, mais l'idée, c'est de les atteindre. Et pour les atteindre plus facilement et plus simplement, il faut les écrire. Et là, une fois de plus, à chaque fois qu'on me parlait il y a de nombreuses années, d'écrire les objectifs, je disais mais non, je les connais par cœur. Non, le fait de les écrire simplement va déclencher certaines connexions et même la partie inconsciente de votre cerveau va mieux s'en imprégner par une partie de vous. Donc, vous commencez par les fixer. Le sixième point lorsque c'est fixé, c'est décider de les mesurer. C'est-à-dire, vous vous donnez un plan, oui, c'était bien, maintenant, on va pouvoir les mesurer et dans chacune des sphères, me dire qu'est-ce qui me permet de me dire que j'ai progressé là, quel est le repère dans une semaine, dans un mois, dans trois mois, dans six mois et jouer à ce jeu-là. Alors, vous prenez comme ça ce document et vous notez différentes sphères et vous mesurez simplement comme ça avec le temps, ça vous motivera, vous êtes en compétition vis-à-vis de vous-même, en progression perpétuelle, en faisant ce jeu, vous allez voir la croissance, l'évolution vous permettra de ne pas tout sacrifier mais de pouvoir avancer avec un équilibre. Et puis, le septième point, le septième conseil, c'est soyez exigeant mais soyez aussi bienveillant à votre égard. C'est-à-dire que il ne faut pas non plus être trop laxiste. Si vous êtes trop laxiste, ça ne sert à rien d'apprendre et de vouloir transformer parce qu'à chaque fois que la partie inconsciente de votre cerveau vous dira c'est trop d'efforts, laissons tomber, vous allez bloquer. Par contre, si vous êtes plus exigeant, vous décidez de faire les choses avec intelligence, avec tous les outils que je vous partage dans ces différentes vidéos, c'est-à-dire ne pas toujours forcer, mais travaillez aussi avec la partie inconsciente de votre cerveau pour qu'elle vous aide, pour que l'effort ne soit pas trop important. Lorsque vous comprenez cette partie-là, vous vous dites « Ok, je suis exigeant parce que je vais faire, j'ai des objectifs, je m'engage vis-à-vis de moi-même d'abord avant de m'engager vis-à-vis du monde, de mon entourage proche et plus éloigné. » Et puis ensuite, il faut pouvoir aussi être bienveillant avec vous-même. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, si vous vous sentez en déséquilibre, ne vous blâmez pas. Si vous suivez cette vidéo, vous vous dites « Je m'en veux, je suis nul, je néglige ma famille, mes amis, ne vous en voulez pas. » L'essentiel, c'est de prendre conscience de ce que je viens de vous dire et que vous partagez pour que vous puissiez vous savoir que quand il y a un déséquilibre il est temporaire. Vous avez des projets et des objectifs et des sphères dominos qui vont vous aider à atteindre. Et pour cela, il faut bien évidemment être exigeant pour pouvoir les atteindre parce que si vous n'êtes pas exigeant mais qu'en même temps vous êtes trop bienveillant, finalement, vous ne rendrez service à personne et ce n'est pas ce que vous voulez et ce n'est pas ce que je souhaite non plus pour vous. Pour conclure cette vidéo, nous avons vu ensemble sept points et sept stratégies pour ne pas tout sacrifier et de maintenir un équilibre dans les objectifs importants de cœur que vous avez dans votre projet et dans votre vie. On a vu une première erreur c'était de toujours tout sacrifier définitivement et de me dire « ce n'est pas grave, tant pis ». Deuxième erreur c'est d'accepter le déséquilibre beaucoup trop longtemps et puis troisième erreur c'est de vouloir être équilibré dans toutes les sphères de votre vie en même temps parfaitement en commençant. On a vu ensemble qu'être en déséquilibre c'est quelque chose qui peut être accepté à partir du moment où on prend conscience que c'est temporaire et qu'on va travailler pour corriger et rectifier ça le plus rapidement possible. Voici les quelques conseils que je vous ai partagés. Le premier point c'est d'identifier tous les points et les sphères de votre vie qui sont importantes à pouvoir développer et à travailler. Si vous ne savez pas où elles sont vous avez suivi cette vidéo je vous en ai donné plusieurs vous pouvez suivre d'autres personnes qui vont peut-être vous donner certaines idées mais ne cherchez pas de midi à 14h vous les avez ici sous les yeux prenez-les notez-les allez-y concentrez-vous sur ça. Deuxième point c'est d'identifier ce que vous voulez faire ce qui est important pour vous où vous voulez aller dans la vie qu'est-ce que vous voulez faire à quoi ça va ressembler tout ça pour pouvoir savoir la direction connaît l'objectif final et ensuite le troisième point c'est maintenant faire les liens entre les différentes sphères de ma vie les choses que je dois pouvoir faire pour pouvoir aller dans la même route de cet objectif final ça vous permettra d'avoir de l'énergie pour faire les choses sans effort sans que vous n'ayez besoin qu'on vous dise alors est-ce que tu t'es levé ce matin pour aller faire par exemple tes exercices ou tes coups de téléphone à tes clients est-ce que tu as fait ça est-ce que par exemple tu as créé des activités productives rentables pour cette semaine ou alors tu es occupé simplement à aller sur les réseaux sociaux aller rendre service à tout le monde est-ce que tu as noté pour cette sphère business qui doit absolument avancer donc faire ce fameux lien ensuite quatrième point c'est d'identifier les sphères dominantes en utilisant la technique du domino c'est-à-dire ces sphères dominantes qui permettront effectivement d'entraîner les autres et de faire tomber toutes les autres barrières et les autres obstacles dans les différentes sphères de votre vie le cinquième point c'est de fixer des objectifs pour pouvoir jouer vous amuser rendre ça ludique et pouvoir évidemment progresser le sixième point c'est de mesurer tout ça en ayant des repères en créant des repères en disant qu'est-ce qui me permettra de voir que dans tel domaine je progresse si c'est en termes de business vous avez des suivis vous avez des outils vous savez traquer si c'est en termes par exemple de santé et d'énergie vous allez voir aussi si vous vous sentez plus en forme si vous vous sentez en énergie totale si vous arrivez à faire plus d'activités et d'actions sans être fatigué à la fin de la journée et puis septième point être exigeant et en même temps bienveillant si vous avez apprécié cette vidéo cet équilibre du parcours de transformation de tout entrepreneur passionné de liberté fait partie d'un parcours encore plus grand que l'on appelle le parcours de transformation ALEC ALEC c'est un acronyme en quatre lettres qui explique en fait toutes les quatre phases que chaque entrepreneur et passionné de liberté doit pouvoir passer et traverser pour passer par exemple la première barre des 100 000 euros et ensuite la première barre du premier million d'euros il y a différentes choses à faire en fonction du niveau où vous êtes et quand on sait exactement ce qu'il faut faire on ne se disperse pas on est concentré et on peut comme ça équilibrer les différentes sphères de sa vie progresser dans son entreprise et en même temps dans l'équilibre avec ses équipes avec sa famille ses collaborateurs et toutes les personnes qui sont autour de soi j'ai utilisé mes 15 années d'expérience entrepreneuriale pour créer ce document qui est un résumé de toutes les étapes et toutes les actions que vous pouvez suivre et ce n'est pas simplement mon propre parcours c'est le parcours aussi de tous les entrepreneurs passionnés de liberté que j'aime que j'apprécie que je suis et même les autres que j'apprécie peut-être moins mais qui ont également dû suivre ce parcours et c'est celui par lequel vous êtes passé ou par celui dans lequel vous êtes actuellement la bonne nouvelle pour vous c'est que vous pouvez télécharger un exemplaire en cliquant sur le i comme info là si vous êtes sur youtube ou dans la description si vous êtes en fonction de l'endroit depuis lequel vous me suivez en ce moment vous recevrez également une invitation pour un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment utiliser ces documents je vous partagerai aussi un autre document qui s'appelle la pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous montre exactement au niveau où vous êtes en termes de palier vous allez voir que ces documents sont complémentaires et je partage ça cette semaine pour la première fois publiquement une vraie démonstration pour vous montrer comment ça se passe et pour pouvoir recevoir cette invitation il faut être ici sur le lien le i comme info où tout est dans la description vous dites simplement à quelle adresse email vous l'envoyez vous pourrez recevoir automatiquement votre invitation offerte voilà si vous avez apprécié cette vidéo j'aimerais que vous puissiez me le montrer me le démontrer avec un geste qui dure 3 secondes c'est d'appuyer le pouce vers le haut le pouce bleu ça veut dire j'aime vous appuyez dessus comme ça ça dure 3 secondes et puis juste après si vous n'êtes pas encore abonné pensez à vous abonner en appuyant ici sur le bouton rouge s'abonner et puis rappelez une deuxième fois dessus pour être informé des prochains partages partagez cette vidéo faites-la connaître s'il y a d'autres passionnés de liberté qui selon vous ont besoin aussi de savoir comment mieux gérer leur équilibre dans leur business de leur vie et dans toutes les sphères de leur vie laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire en me disant dans quelle sphère de votre vie vous vous sentez le plus en déséquilibre et surtout dans quel ici domaine activité dominante quelle est la sphère dominante que vous allez pouvoir activer dans les prochaines semaines dans les prochains mois pour pouvoir ensuite entraîner toutes les autres j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire dites-moi également s'il y a des vidéos et des thèmes et des sujets que vous souhaitez que je vous partage dans mes prochains conseils je vous envoie toute mon amitié c'était Zico Kiax à très bientôt merci merci merci